bonjour eric gibault ericjo.com et aujourd'hui j'avais déjà fait ce thème il ya trois ans mais je vois qu'il ya encore des gens qui racontent n'importe quoi là dessus qui affirme des trucs qui sont complètement faux et on va reparler des tailles de capteurs parce que maintenant on va faire la version là pour les nuls comme les bouquins quoi version pour les nuls les différences en quoi ça consiste en quoi ça peut affecter les résultats et tout ça parce que je lis tellement de trucs qui sont mais du n'importe quoi que je pense que ben faut une petite pique cousse de rappel voilà alors cette vidéo c'est pas contre une taille de capteur c'est simplement expliquer les différences et pourquoi beaucoup de gens racontent n'importe quoi c'est ça en fait c'est pas qu'il y en a un qui est mieux que l'autre c'est pas le sujet voilà donc on va en parler tout de suite mais avant je dis merci à mon sponsor arvia ecole de photographie point com qui permet de te former à la photographie à distance donc par internet mais c'est pas que la théorie c'est aussi des exercices pratiques mais je raconte tout ça en fin de vidéo trois points cependant avant si tu n'arrivais pas jusqu'à la fin le premier si tu t'inscris une formation avec eux de ma part tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photo le deuxième point si tu allais te financer par cpf compte personnel de formation n'oublie pas que si tu voulais te former une fois à la retraite eh bien inscris-toi avant de partir on peut plus s'inscrire par cpf une fois la retraite par contre on peut faire la formation à laquelle tu t'es inscrit avant de partir quand une fois tu es à la retraite enfin te former voilà donc inscris-toi avant de partir et le troisième point la loi sur le cpf a changé mais elle n'est pas encore appliquée quand elle sera appliquée il n'y aura plus de financement jusqu'à 100% sauf pour les demandeurs d'emploi donc inscris-toi plus vite ça serait dommage d'avoir la somme sur cpf suffisante pour avoir un financement à 100% et ne pas pouvoir en profiter il faudrait que tu donnes une partie de ta poche donc inscris-toi plus vite c'est la date d'inscription qui compte et non pas la date d'application de la loi mais je te raconte tout ça en fin de vidéo je te laisse leur manière de la manière de les contacter le email le téléphone qui est gratuit le site web et aussi un lien vers leur forum photo qui est complètement gratuit qui est en français je t'invite à t'y inscrire et participer allez c'est parti alors cette vidéo c'est parce qu'aujourd'hui encore sur un groupe facebook j'ai encore vu une question quelqu'un qui posait la question toute bête et utile qui me semble intéressante il n'y a pas de critique sur sa question c'est qu'est ce qu'il vaut mieux que j'achète un capteur à pc ou full frame l'inquiétant ce sont les réponses ce que disent les gens les affirmations qu'ils font qui prouvent qu'ils ne savent absolument pas de quoi ils parlent et surtout qu'ils n'ont même pas lu les spécifications spécificités on doit dire des appareils dont ils parlent parce que même sur la page des fabriquants les informations sont là ils n'ont même pas lu ça donc on va voir en détail différents points pour que tu vois clairement les différences et pourquoi tel ou tel boulot c'est peut-être mieux l'un que l'autre voilà alors tout d'abord on va indiquer un petit peu la taille des capteurs les plus grands c'est phase one qui les faits et il y avait Hasselblad la série H une partie de sa série H mais bon ils ont arrêté cette série donc les plus grands actuels c'est phase one avec 54 multiplié par 40,5 mm c'est énorme ok après tu as les moyens formats de Fuji avec les GFX de Hasselblad série X et il y a un Pentax aussi qui fait 43,8 par 32,9 mm après il y a les full frame 36 par 24 mm après les APS-C il y a plusieurs tailles en APS-C en fait il y a Sony qui a 23,6 mm par 15,7 Fuji qui a 23,5 par 15,6 Canon qui est plus petit qu'à 22,2 par 14,8 enfin plus ou moins on n'est pas à la louche non à la petite cuillère c'est à peu près la même taille les APS-C ok après tu as le micro 4 tiers qui fait 17,3 par 13 mm après tu as le 1 pouce alors là 1 pouce il se moque de nous parce que jusqu'à présent il parle toujours en longueur par hauteur mais 1 pouce en fait là c'est quand un téléviseur c'est la diagonale donc la taille réelle c'est 13,2 mm par 8,8 mm donc j'en pense que ça fait 15 mm ce qui serait 1 pouce donc c'est pratiquement qu'un micro 4 tiers non c'est beaucoup plus petit parce que en 1 pouce on compte la diagonale et puis après tu as toute une flopée d'autres petits tailles de capteur mais bon l'important c'est de donner une idée alors les gens en général ils doutent entre micro 4 tiers APS-C full frame moyen format mais bon on va voir ça quand tu vas comprendre le principe tu pourras te guider tout seul parmi cette forêt de capteurs voilà alors si jamais tu allais acheter du matos chez Digitphoto que ce soit vidéo photo accessoires ça serait vraiment sympa comme à l'écran là où ça marque code créateur tu m'as avec Jibo ça me file un coup de main et je te remercie énormément si tu as un code promo il y a une case à côté code promo c'est complètement compatible d'ailleurs si tu me suis sur les réseaux sociaux ou ma communauté youtube tu auras vu que je publie souvent les offres qu'ils ont avec les codes promo donc profites en je te remercie continuons alors maintenant on va arriver à la partie pour les nuls alors te vexe pas mais là c'est vraiment la plus grosse erreur que font les gens quand ils affirment qu'un capteur plus grand reçoit plus de lumière qu'un capteur plus petit alors on va faire un simile on va prendre ces deux immeubles comme tu vois il y a un immeuble qui est grand on va dire c'est un grand capteur un immeuble qui est petit c'est un petit capteur donc je pourrais dire le grand immeuble soit plus de lumière et le petit cas le petit immeuble soit moins lumière si on compare avec un capteur et bien tu vois que non observe le grand immeuble et bien comme tu vois il a plein de petites fenêtres maintenant regarde le petit immeuble et bien il a peu de fenêtres qui sont bien grandes maintenant on va passer à l'intérieur et qu'est ce qu'on observe et bon observe que ces deux pièces qui font à peu près la même taille ben l'immeuble à la pièce qui a une petite fenêtre reçoit moins lumière que la pièce qui a une grande fenêtre et bien un capteur c'est comme ça c'est pas la somme du nombre de fenêtres mais il faut regarder chaque fenêtre de manière individuelle ce sont les photosites c'est à dire que ton capteur a plein de petites fenêtres et le nombre de fenêtres va dépendre de la définition de cap du capteur à taille égale un capteur de 33 millions de pixels à plus de fenêtres qu'un capteur de 16 millions de pixels par exemple ça veut dire qu'un capteur de 33 millions de pixels indépendamment de sa taille mais la taille égale à un autre capteur eh bien elle a des fenêtres plus petites puisqu'il faut qu'elles tiennent toutes dans la même surface qu'un capteur qui a moins de définition ça veut dire qu'il est impossible d'affirmer qu'un capteur plus grand à plus de lumière ou moins de lumière sans avoir l'information nécessaire c'est à dire la définition c'est à dire qu'un capteur apc de 16 millions de pixels par exemple même 26 millions de pixels reçoit beaucoup plus de lumière sur chaque photosite qu'un capteur full frame pourtant plus grand de 60 ou 64 millions ou 61 millions de pixels donc il est absurde d'affirmer de manière systématique qu'un grand capteur reçoit plus de lumière qu'un petit capteur il faut absolument avoir l'information de la résolution et de la taille de chaque fenêtre chaque photosite cette taille est normalement indiqué sur les spécifications spécificités des appareils photo mais de toute façon tu peux les calculer puisqu'il suffit de diviser la résolution par la surface et le nombre de pixels indiqué et le million de pixels et tu seras facilement la taille de chaque pixel de chaque photosite tu seras exactement la quantité la taille donc tu pourras déduire la quantité de lumière qui rentre par chaque fenêtre voilà c'est aussi simple que ça donc il faut arrêter de dire grand capteur plus de lumière petit capteur moins de lumière non il faut regarder la taille des fenêtres autre erreur fréquente beaucoup de gens disent oui mais c'est que sur un appareil avec un grand capteur les objectifs étant plus grand eh bien il arrive plus de lumière non la taille de l'objectif c'est pour couvrir la surface du capteur après chaque petite fenêtre va recevoir la lumière nécessaire mais dire ça c'est aussi aussi absurde qu'imagine au lieu d'avoir cette ce filtre qui est complètement noir il est complètement transparent de dire bah tiens je vais mettre un grand filtre devant comme ça je ressentrai plus de lumière ce que le diamètre est plus grand non si tu mets plus grand ça tombera en dehors du capteur mais ça va pas te changer la quantité de lumière qui va arriver dans chaque petite fenêtre c'est complètement absurde comme raisonnement et pourtant je l'ai entendu de gens très très connus et youtube très connus non non ça n'a aucun sens ok c'est pas parce que tu as des objectifs plus grands en full frame qui rendent plus de lumière ils sont plus grands ou en moyen format ils sont plus grands parce qu'il faut couvrir une surface de capteur plus importante après derrière il ya de toute façon tes petites fenêtres voilà autre grave erreur qu'on fait tous je m'inclus parce que souvent je les dis que suivant la taille du capteur la distance la focale machin la la profondeur de champ va changer en fait c'est complètement faux ça ce qu'on dit c'est une conséquence de quelque chose mais en fait c'est pas la raison la seule chose qui modifie la profondeur de champ c'est la taille physique du trou dans l'objectif et l'échelle de reproduction ça veut dire imagine je prends un objectif qui a un trou diaphragme x ok de 1 cm je le pose sur mon full frame et j'ai ce cadrage maintenant je le pose sur mon micro 4 tiers je dois me déplacer ce qu'évidemment capteur étant plus petit ça va me changer l'angle couvert donc je vais être obligé de me reculer ou m'approcher suivant la situation pour avoir la même échelle de reproduction disons le même cadrage eh bien je me rends compte que j'ai exactement la même profondeur de champ ça veut dire que dire que ça dépend de la focale la distance non ça dépend de la taille du trou physique alors pourquoi ça n'a pas l'air aussi évident tout simplement parce que évidemment suivant l'objectif qu'on monte la taille du trou physique n'est pas le même et deuxièmement quand tu changes de taille de capteur tu n'as pas besoin d'un trou de 5 cm de diamètre sur un micro 4 tiers alors que sur un moyen format tu en as sûrement besoin par contre si tu prends un objectif de moyen format qui a un trou peut-être de 3 à 4 5 cm je sais pas il faut voir par exemple tu mets un adaptateur il marque sur un petit capteur tu te mets à la distance pour avoir le même cadrage eh bien tu te rends compte que tu as la même profondeur de champ donc ça c'est une semi vérité ou un semi mensonge parce que ça dépend en vérité en réalité de la taille du trou alors évidemment suivant la taille du capteur que tu utilises le type d'objectif peut faire que tu sois plus limité dans un sens ou dans un autre mais si tu prenais un objectif qui soit vraiment illimité pour tous tes capteurs tu te rendrais compte que tu peux obtenir exactement la même profondeur de champ en changeant simplement l'échelle de reproduction si tu ne touches pas la taille du trou voilà alors autre erreur habituelle c'est d'entendre les capteurs full frame ont moins de bruit que les capteurs plus petits ou les moyens formats peu importe mais plus grand moins de bruit que plus petit c'est faux on ne peut pas affirmer de cette manière parce qu'on revient à la taille des fenêtres à la taille des photosites c'est photosite petit a plus de problèmes à iso élevé que photosite grand ça veut dire qu'on revient à notre capteur de 16 millions de pixels en un pc eh bien il a moins de bruit qu'un capteur de 33 millions de pixels full frame mais 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 pourquoi tu vois pas la différence mais ou pas toujours simplement parce que quand on fait plus de capteur de 16 millions de pixels donc la technologie qui va derrière c'est-à-dire le micro processeur a évolué aussi mais si tu prends des appareils photo actuels tu compares un 26 millions de pixels à pc avec 61 millions de pixels full frame tu verras que la pc actuelle de 33 de 26 millions à moins de bruit que le full frame de 61 millions de pixels donc une fois de plus on ne peut pas généraliser il faut comparer la même époque mais surtout la taille des photosites et voir le processeur qui a derrière donc impossible de généraliser une fois de plus alors on va continuer sur les iso parce que je vois énormément de gens des youtubeurs ou des gens qui commentent qui font une comparaison comparaison des iso qui est complètement juste dans la théorie et complètement faux fausse dans la pratique je m'explique bien oui on va faire ensemble un mariage qu'est ce que tu en penses donc moi je prends mon micro 4 tiers et toi tu prends un pc ou full frame pour qu'il y ait plus de différence pour que tu vois ok et bien on est à l'hôtel à l'hôtel mais pas l'hôtel où ils vont faire la nuit de noces on est à l'hôtel dans l'église et on veut à peu près que les deux mariés soient à peu près nets les deux qu'il n'y a pas seulement le ou la mariée qui soit net et l'autre qui soit dans le flou donc moi je me mets à 2.8 par exemple et toi en full frame tu vas te rendre compte à 5.6 ça va tu as à peu près les deux qui sont nets tu vois c'est pas complètement net peut-être par contre la f8 serait peut-être mieux mais enfin bon tu vas faire un 5.6 voilà et à 5.6 dans ta full frame tu es probablement à 6400 iso mais moi je suis à 2.8 j'ai quatre fois plus de lumière que toi ça veut dire que toi quand tu as 6400 iso moi je suis alors un saut ça serait de 5.6 à f4 ça serait je descends à 3200 iso et quand je descends à 2.8 et bien je suis à 1600 iso dire que quand je suis à 1600 iso toi tu as 6400 et on a sûrement un bruit dans nos photos qui est similaire donc dire que le micro 4 tiers ou le à pc est plus bruité ben dans la théorie souvent quoi que ça dépend après de la définition on l'a vu avant mais dans la pratique eh bien faut pas oublier l'aspect esthétique de la photographie qui n'est pas n'est pas seulement un calcul théorique ou une présentation sur une chaîne youtube mais c'est aussi la vie réelle voir ce qui est net ce qui est pas net donc on va forcément jouer avec le diaphragme on va forcément changer la profondeur de champ suivant ce qu'on veut faire et ça ça va changer la quantité de lumière qui rentre et ça évidemment ça va changer le besoin en iso on se rend compte qu'en basse lumière eh bien il ya des gros avantages d'avoir un petit capteur dans la vie réelle alors évidemment faut apprendre à utiliser l'appareil il ya des gens ils passent de full frame un micro 4 tiers ils vont faire un mariage ils se mettent à 6400 iso il ya plein de bruit ah oui mais qu'est ce que tu fais 6400 iso faut apprendre à connaître son matos faut mettre les iso nécessaires pas comme si tu étais sur ton full frame simplement tu mets dont ce dont tu as besoin et tu te rends compte qu'il ya absolument pas de problème le problème c'est que les trois quarts des gens qui critiquent n'ont pas appris à utiliser l'appareil qu'ils ont en main il faut un petit essai rapide ils le mettent comme si c'était un autre appareil de capteur différent et tout de suite ils pensent ah ben ça marche pas ben non apprends à utiliser l'appareil c'est aussi simple que ça alors autre truc que je disais ce matin une des réponses qui disait les full frame ont plus de couleurs que les ap sc c'est complètement faux ap sc et full frame ont les deux 14 bits de couleurs ce sont les micro quatre tiers qui ont 12 bits de couleurs et les moyens formats certaines qui ont aussi 14 8 et certaines ont c'est certains ont 16 bits donc c'est complètement faux d'affirmer la différence entre ap sc et full frame que les full frame ont plus de couleurs c'est du n'importe quoi autre chose qui m'amuse toujours c'est quand les gens utilisent ah oui mais attention un capteur plus petit ça reçoit moins de lumière d'ailleurs 2.8 en full frame c'est beaucoup plus de lumière qu'un 2.8 en ap sc je tousse alors d'abord ce qui est certain c'est que l'angle couvert à focalier égal va pas être la même le même c'est à dire que mon 50 mm sur un full frame me donne un angle et sur mon micro quatre tiers ce même 50 mm donne la moitié de l'angle c'est à dire que comme si c'était un 100 mm sur le full frame si on compare l'angle pour avoir le même angle ok pour donner une idée voilà mais ça voilà la profondeur de chambre on en a parlé juste avant nous on va parler de la lumière là j'ai une cellule de séconique donc ici j'indique si c'est la lumière naturelle ou flash si j'indique la vitesse ici je peux indiquer les iso c'est comme quelques calculer le diaphragme je te pose une question si 2.8 sur un full frame c'est pas la même quantité de lumière à iso égale et à vitesse égale que sur la pc un micro quatre tiers ou un moyen format pourquoi la cellule ne me demande pas la taille de mon capteur parce que ça serait logique si j'ai pas avec les mêmes iso là le même diaphragme et la même vitesse c'est pas la même quantité de lumière je devrais être obligé d'indiquer sur ma cellule quel capteur j'utilise cherche ou c'est enfin cherche pas s'y est pas parce qu'il n'y a aucune différence parce que c'est un camp un gros bobard que raconte tout le monde non non la lumière c'est la même c'est la même tu n'as pas besoin d'indiquer la taille du capteur sur ta cellule parce que c'est la même alors souvent on dit que les capteurs les plus grands ont un rang dynamique qui est plus élevé et c'est vrai mais les gens ont une mauvaise interprétation souvent beaucoup d'youtubeurs d'influenceurs de blablateurs explique le nouveau rang dynamique qui va révolutionner le monde parce qu'en fait on pense de manière symétrique si j'ai un rang dynamique de 13 et un de 15 mais je pense que sur celui de 15 j'arrive à avoir un stop de plus dans les hautes lumières et un stop de plus dans les basses lumières c'est pas comme ça en fait dans les hautes lumières il n'y a pratiquement aucune différence c'est dans les ombres que tu pourras récupérer plus de détails donc sur un grand capteur ben je vois mon Hasselblad le 907x ben je récupère mieux les ombres que sur mon micro 4 tiers mon full frame ou APS c'est pourquoi parce qu'effectivement le rang dynamique est supérieur mais quand on arrive dans les hautes lumières ben là la différence n'est pas vraiment là un petit peu mais c'est pas grand chose ça veut dire que si ta spécialité c'est faire de la photo avec plein de nuages de ciel et tout ça ben en fait tu vas pas voir la différence quoi tu vois ça va pas être ça va pas vraiment t'apporter grand chose quoi donc tout va dépendre de du genre de photo que tu fais si tu as vraiment besoin d'un rang dynamique supérieur pour récupérer des ombres ou pas en fait voilà alors certains vont me dire ouais mais c'est bien beau ce que tu dirais que la théorie ça a l'air bien vrai mais pourtant je te jure moi j'ai vendu mon APS cc moi je l'ai encore je m'utilise plus je me suis acheté un full frame et ben le full frame bien mieux la qualité est bien supérieure ouais ben le problème j'ai dit qu'est ce que t'as comme APS c'est ah ben j'ai un nikon d 3500 et en full frame j'ai pris un z7 mark 2 ah ouais ben oui mais il faudrait comparer ce qui est comparable d'abord les années technologies deuxièmement ben la résolution deuxièmement les gammes tu peux pas comparer un entrée de gamme avec un très haut de gamme faut comparer ce qui est comparable après sur ton APS c'est ça se trouve tu avais l'objectif de kit qui était complètement de base et puis sur ton full frame ben tu t'es fait le petit caprice d'acheter un super bon objectif pour avoir des bons résultats le résultat est en train de comparer des chemises et des torchons quoi donc évidemment il est logique que ta nouvelle acquisition soit bien meilleure par contre si tu compares un capteur plus un capteur plus petit avec une excellente optique et ce nouveau capteur avec avec une excellente optique aussi eh bien tu auras des résultats probablement similaires sauf dans des situations bien concrètes d'ailleurs beaucoup de gens comme moi qui utilisons différentes tailles de capteurs on se rend bien compte que suivant les situations ben ça peut intéresser plus un petit capteur qu'un grand capteur mais on ne peut absolument pas généraliser et certains me disent ouais mais tu te rends compte que les photos sont beaucoup plus de piquets sur mon nouvel appareil que sur le vieux qui est un capteur plus petit ouais mais c'est aussi une question d'optique tu peux pas comparer à une optique super king avec un truc de base quoi donc certains fabricants justement bride leur gamme ap sc avec des objectifs qui sont pas bien terribles par contre si tu prends un objectif deux tiers tu le montes sur un de qualité tu montes sur un ap sc et que tu compares avec les résultats sur un full frame et ça se trouve tu auras des résultats très similaires donc là c'est encore la même chose faut vraiment comparer ce qui est comparable après tant qu'ils se voit mais te rends compte il y a beaucoup plus de détails sur mon nouvel appareil full frame au moyen format que sur l'autre ben oui mais ça ça dépend de la définition tu prends un appareil de 40 millions de pixels en ap sc comme le fuji x t5 par exemple tu compare avec un full frame de 21 millions 22 millions et bien il ya plus de détails sur le ap sc de 40 millions donc une fois de plus il faut comparer avec des choses comparables évidemment toi tu vois une différence parce que tu avais un truc qui avait pas le même niveau mais si tu as vu depuis le départ le haut de gamme aussi dans un capteur plus petit eh bien la différence serait inexistante sauf dans certaines situations voilà et quelquefois à faveur du capteur plus petit à quelquefois et quelquefois à faveur du capteur plus grand alors tu vas me dire ah ouais mais alors eric ça sert à quoi d'acheter un capteur plus grand ou plus petit ils sont tous pareils ben non non ça dépend ce que tu veux faire ça dépend pourquoi c'est faire évidemment tu vas pas acheter 10 appareils photo mais tout capteur peut aller bien suivant la situation contraire de ce que racontent les trois quarts des gens ben un micro 4 tiers se débrouille vraiment pas mal en basse lumière contrairement à ce qu'on raconte simplement parce que les gens quand ils essayent ben simplement ils montent les iso comme des malades alors qu'il n'en a pas besoin et ben évidemment ben là oui ça devient une catastrophe alors le micro 4 tiers c'est important de ne pas sous-exposer ça n'aime pas du tout la sous-exposition parce que quand tu vas monter la sous-exposition en en post-production c'est là qu'il ya énormément de bruit qui rentre donc faut toujours exposer à la limite de cramer les hautes lumières et après tu les redescends en post-production mais comme ça tu as des ombres qui sont bien les capteurs plus grands sont un rang dynamique supérieur donc dans certaines situations c'est mieux les hautes lumières par exemple en extérieur ben full frame va mieux alors alors je parle pas un ciel bleu je parle un ciel nuageux blanc tu vois ben full frame ben ça va récupérer mieux les hautes lumières ou un moyen format qu'un micro 4 tiers par exemple pareil s'il ya beaucoup d'ombre ben les ondes se récupèrent mieux sur un grand capteur parce que le rang dynamique est habituellement un peu meilleur même souvent assez meilleur donc en fait ça va vraiment dépendre de ce que tu veux faire mais celui qui pense que qui peut plus peut moins ben là c'est complètement faux c'est pour ça à l'heure d'acheter un appareil ben tu vas te rendre compte que la taille du capteur c'est pas vraiment important il faut regarder bien d'autres choses c'est d'ailleurs la gamme optique disponible qu'est ce que tu vas monter sur l'appareil ce que tu veux faire avec si tu as besoin de fonctions comme un autofocus rapide une rafale ou des fonctions spécifiques à l'appareil c'est beaucoup plus important ça que la taille du capteur contrairement à ce que beaucoup de gens racontent donc ben il faut que tu étudies toute la situation avant de décider eh bien voilà j'espère que tu t'es pas vexé quand j'ai dit que c'était pour les nuls et j'espère que ça peut être utile pour toi mais avant de dire au revoir on va dire merci à mon sponsor arvia écoles de photographie point com qui permet de te former à la photographie à distance donc par internet mais c'est pas que la théorie il ya aussi des exercices pratiques à faire tu dois les monter sur la plateforme et ce sont des professeurs diplômés en photographie qui te corrige donc une fois par semaine t'es une réunion avec ton prof qui va dire ce qui va ce qui va pas comment t'aider t'améliorer tout ça et faire des exercices et donc tu vas passer entre 8 et 12 mois suivant la formation que tu as choisi en ont quatre depuis devenir amateur inverti jusqu'à pro avec un bac pro et aussi tu passeras ben 10 12 heures par semaine alors certains passent 8 certains passent 15 ça dépend vraiment de l'avancement de la formation aussi de tes connaissances au départ mais le mieux c'est que tu parles avec eux tu les appelles par téléphone c'est gratuit tu expliques un petit peu ce que tu aimerais apprendre ton idée pourquoi tu veux te former pour devenir professionnel pour en savoir plus peu importe tu en parles avec eux et ils t'orienteront vers la formation la plus apte à tes besoins alors la grosse question comment ça se paye ben ça dépend ça peut être de ta poche ça s'appelle auto financement c'est beau comme non mais c'est quand même de ta poche après ça peut être par cpf compte personnel de formation chaque année travaillé en france tu as un petit pécule qui s'accumule et tu peux l'utiliser pour te former que ça soit une profession au loisir donc là tu pourrais l'utiliser mais là il y a deux points importants le premier c'est que si jamais tu voulais te former une fois la retraite faut que tu t'inscrives avant de partir la retraite parce qu'une fois la retraite on ne peut plus s'inscrire par cpf alors si par auto financement oui c'est quand tu veux mais là par cpf je parle après la loi sur le cpf a changé ça veut dire que tu t'inscrives avant de partir la retraite mais tu peux faire la formation une fois la retraite et la loi sur le cpf a changé c'est à dire qu'il n'y aura plus de financement jusqu'à 100% sauf pour les demandeurs d'emploi même si tu as un pécule suffisant pour couvrir les 100% mais la loi n'est pas encore appliquée donc je te conseille de t'inscrire au plus vite avant qu'elle soit appliquée parce qu'une fois appliquée ben là il n'y aura plus rien à faire par contre si tu t'inscris avant ben tu pourras faire la formation une fois qu'elle sera appliquée mais je te conseille de les contacter je te laisse leur site web et tout ça et attention si tu t'inscris de ma part la formation tu reçois un bouquin épais comme ça avec 350 conseils photo d'ailleurs l'autre jour il y a un élève qui m'a envoyé une photo en me disant regarde ils envoient le livre avec un message qui dit comme annoncé par le youtubeur eric gibault eh bien voici le bouquin en appui pédagogique voilà donc merci pour cette petite note qui m'a fait plaisir de lire voilà donc je te laisse leur lien le site le téléphone qui est gratuit le email je te laisse aussi un lien vers leur forum photo qui est complètement gratuit qui est en français je t'invite à t'y inscrire et participer et bien voilà merci à revient d'avoir sponsorisé ma vidéo merci à toi de l'avoir vu si tu penses qu'elle peut intéresser d'autres personnes je t'invite à la partager sur les réseaux sociaux si tu l'as pas encore fait je t'invite à t'abonner à ma chaîne youtube il ya un petit bouton par là et une clochette si tu appuies sur la clochette tu recevres un avis quand je vois une nouvelle vidéo mon site web eric gibault.com fr pour la version en français mes cours de photographie en vidéo eric gibault.com fr slash cours en ligne si tu es une quelconque question tu peux laisser un commentaire dessous je te laisse aussi des liens de mon mâton chez digit photo alors n'oublie pas ça serait vraiment sympa comme à l'écran si tu achètes chez eux là où ça marque code créateur tu marques gibault ça me file une petite aide si tu as un code promo moi je les partage souvent sur mes réseaux code promo il y a une case pour code promo c'est complètement compatible et tu peux en profiter aussi chez ceci donc bah merci parce que vraiment ça m'aide je te laisse aussi des liens de tout ce que j'ai testé de kf concept sans marque les tâches westcott d'autres liens affiliés aussi un lien vers mon compte paypal au cas où tu vas faire un don merci beaucoup prends soin de toi et à très bientôt ciao